En économie, rappelons que l'autorisation européenne de réintroduire les farines animales dans l'alimentation des poissons est entrée en vigueur aujourd'hui. Le commissaire européen Gunther Oettinger a prévenu ce lundi que le gaz de schiste serait à l'agenda européen cette année. L'Europe change la législation en matière de composition des huiles alimentaires. Désormais, les huiles végétales peuvent contenir jusqu'à 10% d'huile de vidange. Pour l'Europe, il n'y aurait pas de risque pour notre santé. Malgré l'opposition de 19 pays européens, un nouveau maïs OGM, le TC 1507, va être autorisé à la culture dans l'Union européenne. Et maintenant, cette décision assez surprenante de Bruxelles. Imperméable aux critiques des capitales européennes, mais fidèle à une promesse faite à Washington, Bruxelles annonce un projet de réintroduction des poulets américains. Il s'agit de poulets à la Javel. Voilà qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Depuis hier, un règlement européen autorise des taux plus élevés de résidus de pesticides sur les étals. Une hausse spectaculaire pour certains aliments. Sur la pomme, par exemple, on a vu que certains produits, ou les oranges, allaient être tolérés à des niveaux de 10 à 40 fois supérieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501